et bien bonsoir à tous ici dara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fit commande aujourd'hui comme vous avez pu voir au titre de la vidéo j'ai réussi à avoir environ 450 millions de ressources en trois jours exactement 453 millions 468 1500 voilà ressources en trois jours je vais expliquer comment c'est possible puis je vous met les screens pour montrer à j'ai commencé quand j'ai fini et aujourd'hui pour précision on est le 9 avril voilà pour que ce soit clair pas de tricherie etc de toute façon ça m'apporte rien moi je sais combien j'ai mis d'efforts là dedans et je sais que j'ai réussi à gagner ces ressources j'ai juste pas réussi à atteindre le milliard et je peux utiliser des tokens non plus ça me servira à rien donc voilà pour la prochaine vidéo j'atteindrai le milliard je l'espère donc dans cette première partie de vidéo c'est très important parce qu'il y a une première partie et une deuxième partie dans cette première partie on va expliquer comment piéger l'ennemi et comment ne pas se faire avoir vous allez me dire oui mais qu'est ce que tu racontes n'y a pas de stratégie etc tu tapes la base puis t'es connecté ou pas non il ya beaucoup plus de subtilité que ça et ça je m'en rends compte bah depuis que j'ai réussi à voler autant de ressources en si peu de temps ça m'a proposé beaucoup de cas de base différents types de base etc il ya beaucoup de stratégie qu'on peut mettre en place et ça justement c'est ce qui fait que nous les un peu plus haut niveau on arrive à avoir pas mal de fois les plus petits niveaux et on arrive à les dépouiller sans qu'ils s'en rendent vraiment compte donc j'ai expliqué un peu tout comment j'ai fait pour piéger l'ennemi sans me faire avoir et dans deuxième partie de la vidéo on va expliquer comment c'est possible de voler autant de ressources en si peu de temps et comment je réussis ok donc les deux vidéos sont extrêmement importante une ne va pas sans l'autre on va dire mais je peux pas faire les deux en même temps parce que ce serait trop long donc premier point on peut voir moi typiquement là je viens de le vider parce que on va faire cette base par l'alliance va je lui fais 25 millions de par style environ premier point pour savoir déjà un indicateur on va essayer d'aller dans une système un peu plus haut peut-être un système de tritanium par style c'est un peu mieux donc on peut voir que à côté voilà là il ya des mines là on peut voir que typiquement il ya un niveau 14 question alors forcément il faudrait imaginer qu'il soit plus que niveau 14 parce que je peux pas l'attaquer à niveau 14 mais il faudrait imaginer que ce soit au niveau 15 16 voilà moi je pourrais pas l'attaquer mais peut-être si donc il est sur une mine qui est vide il l'a vidé là ça sous-entend qu'il est à 99,9% c'est sûr qu'il n'est pas connecté parce que sinon il aurait reset la mine où il serait allé sur une autre mine ce niveau 14 on peut voir qu'il est là par chance voilà il est là c'est à dire que typiquement sa base n'a pas de shield son vaisseau est sur une mine vide cirque il ya on va dire 80% 90% de chance que si tu l'attaques il ne soit pas connecté parce que c'est sûr qu'il n'est pas sur son téléphone et déjà tu mets des chances de ton côté pour que tu es sûr tu attaques une base le joueur il n'est pas en ligne ok premier point tu peux regarder les mines qui sont à côté tu regardes un peu voilà ils vont sais pas si sa base est là il va pas envoyer son vaisseau là ça c'est clair ça c'est clair clairement ensuite deuxième point quand tu tapes une base typiquement disons à la base que j'ai là si tu l'ouvres directement cirque ton vaisseau en saladin qui est là d'accord si je lui fais attaquer la base bam je l'attaque ok et qu'ensuite mon saladin prend quelques dégâts et que je le ramène à la base ce qui est important de faire c'est de regarder les ressources qu'il a là en tritanium pourquoi en tritanium parce que je lui ai pété toutes les plateformes de défense ok et les plateformes de défense comment est-ce que tu les répares avec du tritanium cirque typiquement au début d'eux il avait un million de tritanium s'il a réparé ses plateformes de défense eh ben le tritanium qu'il a qui ici il va baisser cirque il va arriver peut-être à 9 999 milles ça coûte pas vraiment cher là je suis sûr qu'il a tout simplement réparé ses plateformes de défense tu peux faire pareil avec le par style et le dilithium peut-être que entre temps il va faire une amélioration ça m'étonnerait beaucoup plus de chance que dépense du tritanium pour réparer les plateformes de défense ça c'est un autre indicateur si le tritanium baisse ou que n'importe quelle autre source baisse c'est qu'il est connecté et ça sert à rien d'attaquer ok ensuite tu peux regarder typiquement les vaisseaux il faudrait pas que j'arrête là parce qu'il y a trop de petits niveaux tu peux regarder aussi les vaisseaux qu'il y a dedans qui est dans la base là tu prends là tu vois il a un va classe tu cliques sur la classe tu as qu'il a l via de miss ya cabiche ok il faut que quand le shield d'europe cirque bout de 10 minutes il faut que tu reclique sur ce va classe pour voir s'il a de nouveau le même équipage s'il a changé son équipage et quand j'ai bien regardé se dire c'est pas seulement elle vient il faut que je clique pour voir si encore de miss ya et cabiche pour être sûr qu'il a parfaitement le même équipage il a changé un officier pour s'amuser un peu avec toi c'est fini ne l'attaque pas il est en ligne bien regarder ok si pas tout simplement il est il a changé son équipage pas se faire avoir ensuite notre but ça va être d'économiser ses jetons de relocalisation ok moi j'en ai dépensé je pense sincèrement en trois jours une cinquantaine donc sincèrement si tu comptes faire ils sont ils sont là il m'en reste plus que 15 je devais probablement en avoir autour des 60 70 sincèrement j'en ai pensé beaucoup beaucoup en trois jours donc bien regarder d'avoir assez de jetons de relocalisation c'est un truc que je peux te conseiller et savoir les utiliser avec parcimonie aussi important mais on veut pas les dépenser parce qu'on s'est fait avoir ok c'est surtout ça le but de cette vidéo c'est comment on va faire imaginons que voilà je suis dans mon système je trouve une base qui est pas loin typiquement dans mon système ok disons que soit elle voilà petit joueur 25 il a bon il a pas des ressources qui m'intéressent mais ce que je vais faire c'est que il ya deux types d'attaque soit j'envoie mon turas pour ping à la base on appelle ça ping à la base c'est à dire que je crache mon turas sur la base et ensuite j'attends les dix minutes pour que ce shield tombe et ensuite j'envoie mon saladin comme ça ça m'évite de réparer une fois mon saladin par contre je suis pas sûr de passer directement avec le saladin mais alors là c'est à dire que je vais devoir envoyer le saladin et ensuite il va scratch et ensuite je vais devoir tp ma base ici pour retaper la base ça c'est un peu risqué il ya du coup c'est à dire que je pourrais on va dire gâcher un jeton de relocalisation s'il est en ligne parce que je vais tp ma base pour le retaper une deuxième fois que le saladin il va être en ligne il va shield donc l'autre qui est assez bien c'est que tu peux moi je sais pas souvent ce que je fais parce que j'aime pas ça mais ce que je fais c'est que tu peux envoyer ton saladin ou ton autre vaisseau de combat il va scratch une fois sur la base ok bon là je le passerai avec le saladin mais imaginez qu'il scratch une fois sur la base c'est à dire qu'il a pris beaucoup de dégâts ensuite tu peux scan ici pour voir si ici il a pris tes dégâts ou s'il n'est pas réparé s'il y a une tête de mort c'est à dire qu'il n'a pas réparé si par contre il a encore de la coque c'est à dire qu'il a réparé et ensuite ce que tu fais c'est que tu renvoies ton saladin parce que tu es sûr qu'il va réussir à casser la base la deuxième fois et tu prépares toute ta flotte de vaisseaux mineurs c'est à dire que tu envoies ton saladin moi j'enverrai mon saladin mon antarès mon fort mon horizon je tape avec le saladin c'est à dire que bam je détruis sa base et ensuite j'envoie mon antarès qui tape j'envoie mon court j'envoie mon horizon et je les laisse dans le système parce que attention fonctionnalité intéressante maintenant c'est que même si tu as des vaisseaux dans le système voisin s'ils sont tous dans le même système tu peux tp ta base parce qu'ils sont dans le système ok donc ça c'est à dire que dès que tu as passé tes vaisseaux de minage logiquement il va shield parce que tu as vu il a vu que tu étais là pour l'attaquer et si shield pas c'est à dire qu'il est hors ligne ok ensuite quand même forcément on attaque mais on veut aussi défendre donc il ya un truc qui arrive assez souvent je vous mettrai les screens maintenant des conversations c'est que typiquement moi je vais vous remontrer les joueurs c'est ça c'est drôle alors c'est ça qui ici ils sont assez ces deux joueurs ils sont de la même alliance chez les dix donc voilà ils ont pas mal de ressources et je les avais attaqué j'avais mis à base juste là et ce que j'avais fait c'est que j'avais ping le premier ok le premier je crois que j'étais passé oui j'étais passé environ j'avais pris environ je crois 15 millions de par style et après il a shield et j'ai attaqué le deuxième le deuxième a directement envoyé un message pour me dire que je peux retrouver les messages non ils ont été supprimés dommage il m'envoyait un message pour me dire je suis en ligne ça sert à rien de m'attaquer du coup j'ai dit ok du coup je n'ai pas attaqué j'ai attendu un petit moment lui je savais qu'il était en ligne mais ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même retapé avec mon intérêt mon intérêt mon saladin parce que je savais que je l'ouvre du premier coup ça sert à rien d'utiliser cette technique si tu passes pas du premier coup avec ton réseau de combat je t'explique comme j'ai déjà fait pop son bouclier et qu'il a pas shield parce qu'il m'a dit qu'il était enfin il a shield mais après son shield est tombé ok alors j'explique mal de nom plutôt cet exemple de lui lui j'ai attaqué il son shield de dix minutes son shield est tombé et je l'ai pas réattaqué parce qu'il a dit qu'il était en ligne j'ai attendu une heure et je l'ai réattaqué pourquoi j'ai fait ça parce que tu me dis tu vas te dire ah bah son shield dit bah revenir ça a rien non il y a un gros timing de shield cire que si tu leur attaque dans l'heure le shield ne va pas de nouveau repop c'est à dire qu'il s'est passé quoi c'est à dire que je l'ai réattaqué il a vu que sa station s'est fait attaquer mais j'ai pu lui drainer 5 6 7 millions par style juste parce qu'il a pas shield avant donc extrêmement important tu te fais attaquer tu shield tu répares tes plateformes de défense parce que crois moi que dans l'heure si on te réattaque tu n'as pas un deuxième shield qui va pop et ils pourront te drainer ça c'est un truc que j'utilise pas mal sur les petits niveaux ils pensent qu'ils sont safe parce qu'ils ont dit qu'ils étaient en ligne non tu mets un shield si tu veux être en sécurité ça les a beaucoup énervé parce qu'ils ont pu voler j'ai pu leur voler des ressources sous leur nez mais moi je leur ai dit tu n'es pas contente tu mets un shield ok ensuite autre petite technique pour les petits joueurs surtout ceux qui ont des envoys quand tu ouvres une base du premier coup imagine je passe là dessus j'ouvre une base du premier coup donc son shield arrive ensuite ça tombe n'attaque pas directement avec ton envoys pourquoi parce que ton envoys va prendre des dégâts et tu vas te dire ah mais c'est à dire qu'il est en ligne alors qu'il n'est pas en ligne il faut que tu repasses une deuxième fois avec ton kumari ton north star ton ma classe ça c'est valable pour n'importe quel vaisseau c'est juste qu'avec un antarès un port un horizon tu meurs pas tu prends juste quelques dégâts il faut que tu passes une deuxième fois avec ton vaisseau de combat après que le shield soit tombé très important ensuite par rapport au shield moi je te conseille c'est d'attaquer pendant que tu attaques tu attends une ou deux secondes tu attends bien que ton vaisseau soit mort tu ouvres un coffre de 10 minutes forcément il faudrait que j'ouvre celui-là mais là tu as le compteur dès que ça arrive à 10 minutes et tu peux vérifier ici typiquement tu es en train de taper des hostiles peut-être tu vas perdre le truc de la base tu attends tes 10 minutes si à 10 minutes le shield n'est pas tombé c'est qu'il est en ligne par contre il faut attendre un peu plus que 10 minutes personnellement j'attends 10 minutes et 10 secondes c'est à dire que dès que ça me marque 10 minutes j'attends 1, 2, 3 jusqu'à 10 s'il n'est pas tombé il est en ligne autre point important si le shield tombe à 9 minutes même si c'est 9 minutes 59 tant que ici c'est marqué 9 minutes et que tu n'as pas de shield il est en ligne crois moi que le shield tombe après 10 minutes crois moi que j'ai essayé voilà et tu peux aussi pour être sûr un autre truc c'est que tu regardes tes combats voilà entre chaque bataille imaginons que je l'avais attaqué avec mon saladin je regarde de combien la coque donc ce qui est en bas ici là juste en dessous de la station ennemi tombe pour être sûr que entre temps il répare pas sûr que il pourrait réparer une station de défense une par une comme ça je me doute de rien je vois que la coque baisse mais au final il m'a eu parce que il a dépensé 2000 de tritanium pour réparer sa plateforme de défense et moi j'ai dépensé 200000 de tritanium pour réparer mon saladin donc voilà beaucoup d'informations c'est pour ça que je vous fais la vidéo en deux parties je pense que c'est tout pour cette vidéo je suis encore très content de pouvoir d'avoir réussi à valer autant de ressources et j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner c'était taramanel sur star trek fit command et à t'abonner